Musique Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marge Makeup Aujourd'hui je souhaite vous parler d'un fond de teint que j'ai testé il y a quelques semaines C'est un fond de teint d'une marque très très rare C'est à dire qu'en France je ne suis pas sûre qu'on en a déjà entendu parler En tout cas moi pas Mais je n'ai pas la science infuse donc je ne pourrais pas vous dire si ça a été le cas ou pas En tout cas pour ma part c'est la première fois que j'en entendais parler J'ai connu ce fond de teint sur internet via différentes pages Facebook Ce fond de teint c'est de la marque Dermacol C'est une marque qui est fabriquée à Prague Et que vous dire d'autre c'est une marque qui existe depuis les années 60 Si j'ai bien étudié la chose J'ai mes petites notes parce qu'il y a beaucoup à dire sur cette marque Donc elle est utilisée cette marque par plusieurs personnes du cinéma Mais dans les pays du côté de Prague bien sûr Moi après il paraît qu'elle est utilisée au cinéma Beaucoup au cinéma à Hollywood etc Notamment pour le fond de teint dont je vous parle Parce qu'en fait cette marque de cosmétiques ne fait pas seulement du maquillage Elle fait des produits de beauté visage, corps Ils font des protections solaires aussi Et des colorations pour cheveux On va essayer de ne pas trop traîner C'est pas évident parce que j'ai tellement de choses à dire Que je ne sais pas par où commencer Donc dans les produits de maquillage Ils font un petit peu de tout Mais on ne va pas dire que c'est vraiment une marque Qui est exclusivement une marque de maquillage C'est vraiment une marque de produits de beauté Il y a quand même beaucoup beaucoup à dire Il y a beaucoup de produits au niveau du corps C'est beaucoup de nettoyage, de soins Vous savez des baumes, des crèmes, des nettoyants Aussi bien que pour le corps, le visage Une protection solaire Vous avez plein plein de choses aussi Après les produits de maquillage comme je vous dis Il y a un petit peu de tout C'est pas une gamme énorme Après c'est surtout sur les produits Le peu de produits qu'ils font C'est quand même apparemment une bonne marque D'après ce que j'ai compris C'est vraiment incroyable Notamment le fond de teint que j'utilise en tout cas J'ai pas essayé d'autres produits J'ai vraiment essayé que ce fond de teint là Et ce que je peux vous dire aussi Pour les personnes qui ont des problèmes de peau Notamment les problèmes d'acné Ils ont lancé une gamme de maquillage Quelques produits de maquillage Spécialement justement pour les personnes à problème Qui ont des problèmes d'acné Vous avez des masques Vous avez des gels nettoyants Vous avez des lotions calmantes Des crèmes gel Des gommages Des démaquillants nettoyants deux en un Vous avez un fond de teint Et une poudre matifiante Pour justement les peaux acnéiques C'est vraiment fait Vraiment pour ça Non seulement ça va protéger et traiter Le fond de teint je sais qu'il traite en même temps Parce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a un ingrédient A base de tea tree Je crois L'arbre à thé Donc apparemment c'est un fanta Qui ne sent pas forcément bon Parce que cet ingrédient là Le tea tree N'a pas une odeur très agréable A la base Mais c'est quelque chose qui traite l'acné Si j'ai bien compris Donc ça a une action Traitante en même temps Qu'il va camoufler Donc c'est génial Il y a une poudre matifiante Qui a les mêmes Le même principe en fait Donc après moi je vous parle de tout ça Je sais qu'il y a des personnes Qui sont atteintes Et qui souffrent de ça Donc ça vaut la peine Vraiment de se pencher Je vous mettrai les liens Pour que vous puissiez Aller jeter un coup d'oeil Parce que vraiment Il n'y a pas énormément Justement de produits De gamme Enfin de marques Qui proposent ce genre de choses Moi comme je vous le disais C'est pas évident de trouver Des boutiques qui font La marque Dermacol Il y a un site allemand Qui l'a fait Et vous avez Moi j'ai trouvé mon fond de teint Sur Ebay Une vendeuse anglaise Et qui Qui fait quelques produits Dermacol Mais il n'y en a pas Il n'y en a pas beaucoup Parce que c'est une gamme Assez étendue quand même Au niveau des produits de beauté C'est ce que je vous disais Après en maquillage Il y en a quelques-uns Mais elle n'en vend pas énormément Pour l'instant Moi j'ai essayé le fond de teint Et une poudre matifiante Mais c'est vrai Que ce qui m'intéresse avant tout C'est leur fond de teint Et le fond de teint Par rapport à d'autres Au prix auquel il est proposé Apparemment ailleurs A l'étranger Ou je ne sais pas où Il serait dans les 25-30 euros Moi je l'ai sur internet À entre 9 et 10 euros Ça dépend parce que C'est en livre sterling Avec les frais de port Ça nous fait du 11-12 euros A peu près Et c'est hyper avantageux Parce que je vous dis Apparemment le prix de base Quand on regarde les pages Facebook De Dermacol Ils proposent normalement Le prix est de 20-25 euros Voire 30 parfois Donc moi je ne l'ai pas trouvé Même sur le site allemand Il n'est pas à ce prix là Il est à 10 ou 11 euros Donc ça vaut vraiment le coup Vu la qualité La quantité Je vais vous parler justement Là je vous ai présenté la marque Donc vous allez voir C'est totalement incroyable Ce que ce produit propose En tout cas Ce que le produit promet Cette marque Dermacol Elle s'adresse en fait A vraiment tous les types de peau Ça peut être Les peaux plus jeunes A des peaux plus mûres Les plus matures Vous avez les peaux sèches Les peaux Enfin des peaux mixtes Sèches Grasses Ça s'adresse vraiment A toutes les peaux Et ceux qui ont des problèmes de peau A présent on va passer A la description du produit Donc ce fond de teint Le fond de teint en question S'appelle le Dermacol Makeup Cover Il a une contenance de 30 grammes La marque propose 13 teintes Il est hypoallergénique Il s'adresse à tous les types de peaux Il convient vraiment à tous les types Donc ça peut être la mienne Moi j'ai de la coupe rose notamment Et ça va super bien Ce fond de teint est également Et ça c'est incroyable Il est waterproof Donc une très longue tenue Je n'insiste pas là dessus Mais voilà waterproof Donc il est vraiment De très très bonne tenue De longue tenue Il a une protection SPF 30 Il est sans conservateur Ce fond de teint Et il a une couvrance Bon bah je vous raconte même pas Il a une très haute couvrance Puisqu'il est capable De recouvrir un tatouage Au niveau de la texture Alors c'est une texture Particulaire Puisque je pense qu'on n'en voit pas souvent Ce genre de texture Il a une texture Entre le fond de teint liquide Et le fond de teint crème Donc c'est à dire Le fond de teint qu'on peut voir Stick Le fond de teint stick Qui est très couvrant C'est les fonds de teint Vraiment les plus couvrants Et qui sont quand même Adaptés aux peaux sèches Puisqu'ils sont relativement Crémeux Et plus gras Que le fond de teint liquide Voilà Donc je vous dis C'est entre les deux Je vais vous montrer ça tout à l'heure Mais vous allez voir La texture elle est super intéressante En fait à travailler Et bien évidemment Cette marque Elle est non testée Sur les animaux Ça je ne voulais pas préciser Donc le fond de teint Est aussi non testé Sur les animaux Sous-titrage ST' 501 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 A présent on passe à la démo application Sur un tatouage Et je vais utiliser pour cela Une éponge Et la technique du doigt Donc on va commencer par l'éponge Avec une mini beauty blender Que j'aurai au préalable Humidifiée avec un spray fixateur de maquillage Celui-ci c'est de Neve Cosmetics Donc je prélève généreusement du produit Et ensuite j'applique tout simplement En tapotant Comme si on se mettait du fond de teint A l'éponge sur le visage Et là vous pouvez voir déjà le résultat On voit que ce fond de teint Dermacol Makeup Cover Recouvre parfaitement le début de ce tatouage Et ensuite j'utilise le doigt Pour pouvoir voir de cette technique Comment cela se passe En tapotant Comme vous le voyez J'étale ensuite le petit bout de matière Que j'avais déjà appliqué Et je vais m'arrêter Pour voir la différence Au niveau de la tête de marge Je ne vais pas plus haut Vous ne m'en voulez pas sur les bords Si ce n'est pas nickel Le but n'est pas de dégrader Et de faire quelque chose de nickel Mais de vous montrer Que ce fond de teint Est capable de recouvrir Parfaitement un tatouage Alors je dégrade les côtés Avec mon éponge Et voici le résultat Ensuite je vais matifier tout ça Avec la poudre Dermacol La numéro 1 C'est une poudre matifiante La plus claire Qui sent super bon Et qui est vraiment pratiquement invisible Elle est ultra précise Elle se fond bien dans la peau Je l'applique cette poudre Donc à l'endroit souhaité bien sûr On la place sur le fond de teint Pour éviter de bouger la matière en fait Pour avoir un résultat précis Maintenant je vais tester Si ce fond de teint Est bel et bien waterproof Comme vous le voyez J'ai mis de l'eau dans un saladier Et c'est parti Alors vous voyez les gouttes Sur le bras Sur la matière Ce que ça donne Ça glisse Voilà je vous laisse regarder Mais ça glisse tout simplement Et même en frottant Je vais frotter quelques petites fois Comme vous le voyez Je vais avoir un petit peu de résidu Sur les mains Mais même en reprenant Vous voyez ça ne se dissout pas Le fond de teint Ne fond pas dans l'eau Ni sur vos mains Ni sur votre peau L'eau glisse Vous voyez ça ne ment pas Ça glisse totalement Et comme vous le voyez L'eau est parfaitement claire Il n'y a aucun fond de teint Elle est tout à fait identique Qu'au début Et maintenant Voici le moment tant attendu Le moment glam Le moment que vous redoutiez le plus Mon visage Sans maquillage Alors on va commencer par appliquer Pour cette démo Parce que c'est l'application De ce fond de teint En direct Pour vous montrer L'efficacité La couvrance De ce fond de teint J'ai appliqué ma base Sephora Ma base glissante Et ensuite Je prends mon derma colle C'est la référence 207 La teinte que j'adore Qui me convient parfaitement En tout cas Je vais utiliser Donc je mets la dos Sur ma main D'abord Moi je l'applique comme ça Ce fond de teint Je l'applique sur ma main Ensuite je réchauffe la matière Avec mon doigt Pour la ramollir Entre guillemets J'utilise une éponge Celle-ci c'est de Makeup Revolution Je l'imprègne De fixateur de maquillage Ensuite j'imprègne Également Le fond de teint Dans mon éponge Je l'imprègne généreusement Et c'est parti On y va On y va On applique On tapote Et là vous voyez déjà La magie opérée C'est phénoménal Donc en général Quand je l'applique Je commence toujours par mes joues Parce que c'est les endroits Où j'ai besoin de camoufler Un maximum Et ensuite avec le reste de matière Si je puis dire Je l'applique Sur les zones Où j'ai le moins besoin De matière Enfin j'ai le moins besoin De camoufler Tout simplement C'est à dire les oreilles Le front Le nez Etc La bouche Tout autour de la bouche Le menton Et bien évidemment Je suis obligée Quand c'est comme ça De fondre partout C'est à dire Je descends jusqu'au niveau du cou Derrière les oreilles Etc Je n'ai pas le choix Alors regardez donc Le résultat Une joue faite Et l'autre pas faite Je pense que vous voyez Un peu la différence C'est vraiment Franchement Il est super ce fond Là je vous donne mon avis Mais c'est pas possible De ne pas être satisfaite Et voilà On est parti pour tout recouvrir Parce qu'on ne va pas Se la jouer de double face C'est pas terrible Et voilà Donc Voilà c'est génial On peut moduler la couvrance Comme je vous dis On peut faire maquillage Fond de teint de jour Fond de teint de soir On peut tout faire Avec ce fond de teint Faut pas oublier Qu'il est composé De 50% De pigments A partir de 50% De pigments C'est juste phénoménal Cette couvrance Ensuite je prends La teinte 208 C'est une teinte Plus claire Plus pâle Parce que je vais la jouer Façon strobing Alors cette technique Qui nous permet De marquer Les zones de lumière Contrairement au contouring Qui nous permet De marquer Les ombres Qui nous permet De travailler Les ombres Ces zones Où on va creuser Certaines parties Là c'est tout le contraire On va faire ressortir Les zones bombées Si je puis dire Donc là Le front L'arête du nez Sous les yeux Et sachez que En utilisant ce fond de teint Vous travaillez Également vos cernes Donc c'est à dire Plus besoin d'anti cernes Plus besoin de De correcteur Ou autre chose Vous avez votre fond de teint Qui vous fait tout Vous fait tout en un Donc plus besoin D'acheter toutes sortes De produits inutiles J'ai envie de dire Ça ça vous fait tout Donc là comme vous le voyez Cette technique Je marque sous Mes mâchoires Je marque pas le creux Mais je marque en dessous Ça permet de travailler De sculpter votre visage Mais de façon très soft Et très lumineuse Et très légère Voilà je fond avec cette éponge Bon bah voilà J'ai fondu partout Et maintenant Je vais poudrer le Pour cela j'utilise La poudre invisible De chez PB Cosmetics J'applique cela Avec une houppette Pour moi la houppette C'est super important Cette opération Est très 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 décisive Pour moi Pour la tenue Toute la journée du fond de teint Pour moi C'est important Pour moi Pour moi je répète Mais en fait Non non C'est super essentiel Parce que ça permet Une tenue encore plus Irréprochable C'est à dire En aplat Ça permet Un résultat Comment dire Tout en finesse Et tout en précision C'est à dire Que ça va fixer Ça va aplatir On ne va pas bouger La matière C'est vraiment important Donc à certains endroits Comme sous les yeux Les ailes du nez Je l'applique avec un pinceau C'est toujours Les petits endroits De détail Et qui c'est important Et que la houppette Ne peut pas accéder En précision Voilà le résultat final J'espère que vous voyez La différence avant après Bon je pense Qu'il faudrait être aveugle Pour ne pas le voir Voilà Dites moi ce que vous en pensez Honnêtement Cette démo était importante A cette vidéo C'était l'élément final L'élément essentiel Voilà donc à présent Après vous avoir présenté Le fond de teint Le packaging La démo Je vais vous donner mon avis Après l'avoir testé Quelques fois Je peux vous dire Au niveau de ce qu'ils annoncent Au niveau de la tenue Donc le côté waterproof Je ne suis pas allée à la piscine Ou quoi que ce soit Mais en tout cas Le côté longue tenue Toute la journée Il n'y a pas de problème Les promesses sont tenues Au niveau de la couvrance La très haute couvrance Il n'y a pas de soucis Comme vous l'avez vu Avec le tatouage Ça l'a recouvert totalement Et en plus Pour mes rougeurs Comme vous le voyez Au niveau de ma coupe rose Comme vous l'avez vu Dans la démo C'est pareil Il n'y a pas de soucis Ça recouvre parfaitement Donc tout ce qui est Bouton, acné Ou quoi que ce soit Ça va recouvrir Toutes les imperfections Ensuite Au niveau de Oui c'est très modulable C'est ça qu'il faut que je vous dise C'est que Je n'ai pas insisté sur ce point Mais c'est tout à fait logique Comme je vous disais Qu'il était économique Ce produit A partir du moment On a très peu d'imperfections Et qu'il est très concentré En pigments Il est modulable Donc Si vous avez peu d'imperfections Vous pouvez faire De la couvrance très fine Légère A une couvrance très importante Comme moi ici C'est vraiment tout l'avantage De ce produit Ce qu'il faut savoir aussi C'est que vous pouvez le mélanger Ce fond de teint Si vous le trouvez trop épais Pas assez Vous pouvez même le transformer En fond de teint liquide Soit avec une huile Moi je sais que J'avais essayé de le mélanger Avec une huile Pour le visage Et c'est super quoi Vous mettez quelques gouttes Avec une dose De fond de teint Et ça vous le transforme En quelque chose De plus fluide Vous pouvez aussi La mélanger Avec votre crème hydratante Donc Sans problème Au niveau de sa protection solaire Je ne peux pas en dire davantage Puisqu'évidemment Je ne l'ai pas testé En pleine journée Et puis là On n'est pas en période De chaleur Et de De fort Soleil intense J'ai envie de dire C'est pas du tout C'est pas du tout La période Pour pouvoir le tester Donc je ne peux pas vous dire Autrement Au niveau de Sa texture Ça se travaille très bien Donc moi A l'éponge C'est vraiment génial Après au pinceau Certainement aussi A vous de voir Si vous avez l'occasion De tester vos pinceaux Faites moi signe Au contraire Ça me ferait plaisir de savoir Tout ça C'est les points positifs Après au niveau Des points négatifs Points positifs Après voilà Je ne vois pas Ce que je peux vous dire de plus L'odeur Ce n'est pas les choses Qui me Qui m'embêtent Ou quoi que ce soit Qui m'empêchent De travailler un produit L'odeur Mais Franchement Ça ne sent pas spécialement Mauvais ou bon Je n'ai même pas remarqué S'il y avait une odeur Je vais regarder tout de suite d'ailleurs Non ça n'a pas d'odeur En fait Ça a peut-être une légère odeur Mais c'est C'est à peine C'est à peine Définissable Et C'est presque inodore J'ai envie de dire Après le seul inconvénient C'est que Si je peux en trouver un Qui n'est pas forcément Un inconvénient Et ça paraît tout à fait logique Puisqu'à un moment donné Il faut savoir ce qu'on veut Quand on parle de Forte haute couvrance Et longue tenue Forcément Ça dit que Au niveau du démaquillage Ça va être assez Assez costaud forcément Puisqu'on veut quelque chose Qui tienne Donc automatiquement C'est difficile A retirer Difficile Si on n'a pas le bon produit C'est surtout ça Moi ça ne me pose jamais de soucis Au niveau des maquillages Waterproof Ou autre Parce que justement J'ai un super démaquillant De Sephora Le bifasé Qui est très bien C'est super démaquillant Bifasé de Sephora Qui est génial Moi il me convient parfaitement Et il retire vraiment Les maquillages Les plus tenaces J'ai envie de dire Et là son teint Il en fait vraiment partie Ça c'est sûr qu'il est hyper tenace Donc ce point négatif Je dirais On peut chercher la petite bête En parlant de ça Mais ça fait partie du truc J'ai envie de dire S'il s'enlevait facilement Il ne serait pas long tenu J'ai envie de vous dire ça Donc C'est pas possible On ne peut pas tout avoir Voilà C'est pas logique sinon Moi je ne vois pas Je ne vois pas de point négatif Honnêtement Parce qu'il est hyper abordable En plus Économique Donc Non c'est vrai que Franchement je ne vois pas de En plus quand vous en mettez sur la main Et que si vous devez Vous devez attendre Ou je ne sais pas Vous êtes en train d'en commencer votre teint Et que finalement vous avez Un truc urgent à faire entre deux Je ne sais pas Un appel téléphonique Ou autre Le truc c'est que S'il vous en reste sur la main Il ne va pas sécher tout de suite Et voilà C'est un avantage Incroyable Parce que voilà C'est embêtant de gaspiller De la matière comme ça On n'a pas envie d'en gaspiller Quand c'est comme ça Ce n'est pas qu'il est spécialement cher Mais c'est qu'on n'a pas envie De gaspiller La bonne qualité Donc Donc voilà Écoutez la vidéo Je pense qu'elle sera très très longue Mais honnêtement Ça en valait la peine Donc voilà Je vous fais à tous De gros bisous J'espère que J'espère que ça vous aidera Et que ce fond de teint Si vous l'essayez Vous me tenez au courant Et vous me donnez vos avis Et surtout C'est super important pour moi Voilà Je vous fais à tous des bisous Et à très bientôt Dans une prochaine vidéo Bisous Ciao Ciao